Musique 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 Ici Curion, salut et bienvenue pour ce premier épisode d'une nouvelle série que je vais faire sur Battlefleet Gothic Armada, donc ce sera une série que sur le multi je comptais faire une série sur le multi et une série sur les comment dire, sur les les campagnes et pour le multi je comptais commencer plus plus vraiment après la sortie en français du jeu parce que j'ai quand même des lacunes en anglais et suite à un message de Xavier sur les les deux campagnes tuto que j'avais fait enfin sur la campagne tuto que j'avais fait de la bêta donc il demandait pour essayer de d'expliquer un peu le jeu donc j'ai essayé de jouer en escarmouche un petit peu en multi aussi et j'ai trop de lacunes en anglais pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant alors donc voilà j'ai pas les moyens de faire de tuto pas les moyens intellectuels on va dire linguistiques tout du moins et donc j'ai cherché un peu sur youtube ce qui existait et il y a un youtubeur sender gamling qui a fait des tutos super bien expliqués pour ce qui est du jeu en multi et en escarmouche je vais mettre le lien dans la dans la description ça va être difficile de faire mieux que lui si quelqu'un veut faire quelque chose comme dans ce boulot de faire un tuto donc moi je me suis j'ai regardé tout ce qu'il a fait en tuto je crois que je regarderai encore plusieurs fois parce que il y a beaucoup d'informations quand même à apprendre quand on n'est pas quand on parle pas l'anglais couramment donc voilà je vais je tente donc je me suis dit donc que je peux tenter de lancer la série de multi pendant que c'est encore en anglais fort des informations de sender gamling alors voilà multiplayer hop on va prendre la marine impériale donc j'ai essayé les orques il y a quelques jours et c'est une catastrophe quand je joue le chaos ça me dit pas plus que ça et comme on commence le jeu avec la marine impériale je me dis que c'est peut-être une question de niveau que c'est peut-être un peu plus accessible pour commencer donc je vais prendre cette faction là voilà alors profil même on va faire yt pour youtube c'est parti alors dans un premier temps on va falloir choisir nos nos vaisseaux la flotte qu'on va enfin le le les différents vaisseaux dans lesquels on va taper pour constituer nos flottes de combat alors dans les tests que j'ai fait donc j'ai pris deux mk2 pour les faire marcher ensemble et un mk1 je pense que c'est mk1 et lui en fait le mk1 je le joue en jouant les les joues tout seul c'est le seul c'est le seul croisier léger que j'utilise quand j'utilise celui-là avec toute une une horde de sword frigate alors on peut lui mettre du skill qu'est-ce que j'avais choisi pour lui ça je pense pas que ce soit très utile pour lui vu qu'il tape de devant alors ça c'est pour les manoeuvres donc ça va pas mettre utile j'ai vu qu'il y avait ça qui était pas mal bon le problème c'est que ça met 10 secondes pour s'activer mais quand on quand on l'utilise ça retire tous les tous les boucliers des vaisseaux dans la zone d'explosion donc je vais le prendre ça me semblait pas mal hop on dépense les points qu'on a ici pour ça donc 25 points pour un skill alors ici eux comme c'est des lanceurs de de torpilles donc je pensais utiliser ça pour un moment leur faire faire un bond derrière l'ennemi et tirer direct des des torpilles dedans donc lui pareil il nous reste 25 points qu'on sait pas utiliser voilà et on est prêt pour aller en multi on se retrouve tout de suite alors ça a pris un petit temps pour retrouver quelqu'un mais pas extrêmement long en fait en 30 30 40 secondes ça a été trouvé donc je vais essayer ma compo avec le don't lest 1 et les 3 frégates épées voilà alors pour l'instant j'ai pas vraiment d'idée de stratégie quand je joue donc c'est plutôt assez bourrin c'est tout le monde sur le même j'ai failli aussi plusieurs fois me faire avoir par inattention à me prendre des des torpilles des torpilles des champs de mines donc toujours surveiller la map et où on envoie nos différents vaisseaux hop celui-là ici on peut pas les mettre dans les mêmes ronds et prêt là-bas c'est son écho non c'est pas son écho non c'est pas son écho pour l'instant je je repère pas son écho bon bah ça y est bon bah ça y est oui admiral 3 vaisseaux bon certainement bon certainement 2 croiseurs 2 croiseurs légers et un petit bazar comme ça regardez la flotte bon en même temps je dis de faire attention au champ de mine et je fais je fais n'importe quoi il est vraiment beau ce jeu j'ai hâte qu'il soit en français pour bien comprendre ce qu'il a fait je ne sais pas pourquoi il part par là pour l'instant on va pas on va pas booster hein avec ça on peut donner un coup d'accélération ça consomme cette jauge là je vais pas utiliser alors par contre je les mets tous en attaque frontale donc il me semble qu'ils ont tous des lances devant ok ça c'est quoi ça d'accord il y en a un qui est capable de lancer des des torpilles c'est quoi ça ? on le voit un peu d'accord ça doit être un cobra ouais c'est ça cobra à votre commande les moteurs sont chaudes alors ce qui m'embête c'est que j'aurais aimé que cela soit par ici celui-là j'aimerais bien faire du kitting sur enfin du kitting ouais de faire courir ceux-là et mettre les 3 autres sur sur le cobra hop on va les prendre ici c'est parti se planquer là-dedans ok ok identifié là s'il a deux downplay ça va alors vous trois là-bas allez on va prendre une distance en guéton à 3 000 hop on va prendre une distance en guéton à 3 000 hop on va prendre une distance en guéton à 3 000 Non, ceux-là, je ne les ai pas mis à 3 000. Hop. Pas fait mal. Allez les gars. Je suis dégagé par ici. Il s'est très vite. Et maintenant, on se retourne à celui-là. Apparemment, il a des downplests comme moi. Ils ne sont pas avec des torpilles. Ah, lui, il a pris feu. Adieu. Reviens par ici, s'il te plaît. Je vais faire celui-ci. Ah, je vais faire celui-ci. Ça va durer de réparer un peu, je ne sais pas. Ça doit être ça. On va voir. Voilà. Ça y est, l'autre arrive. On va se mettre à 6 000 de distance. Voilà, 6 000. On va voir. On va voir. Je vais nous balancer. Ça ne va pas être très utile. Mais bon, j'ai jamais eu. On continue. Bon, ça n'a pas été très utile. Il n'avait pas refait de... Tu vois, tu t'en vas par là. Si on peut lui rentrer dedans. Bon. Ça a l'air d'avoir marché. Barrez-vous par là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah. Eh ben. Pas mécontent, une victoire. Moi, je ne l'ai pas vu s'enfuir. Mais de toute façon, il me semble que j'aurais pu rien faire. J'ai l'impression que pour empêcher les... Les vaisseaux de se sauver, il faut leur lancer les espèces d'abordages. Et mon doncel, c'était trop loin. Parfait. On a gagné un level. Alors, il me semble qu'avec le level, on peut augmenter l'upgrade. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à lui ? Donc, comme arme dessus, on a une lance. Et ici, à ce que j'ai vu, on a des choses pour améliorer la lance. Alors, elle fait 50 de dommages en plus contre le bouclier. Alors, ça, c'est pour les petites armes autour. Les macro-weapons, ça doit être les canons autour, si j'ai bien compris. Alors là, ici, si j'ai bien suivi, alors, donc, la portée de la lance. En fait, on a une... Par portion de 3000, on a des malus au tir. Et là, on baisse ses malus. Donc, je vais prendre ça, vu que je me sers beaucoup de la lance. Hop, 50. Et... On a aussi un point que l'on peut mettre dans les membres des équipages. Alors, le commissaire... Donc, lui, il sert à calmer tout le monde pour les mutineries. D'accord, ça, c'est pour le warp. Pour l'instant, on va rester sur les canons. Hop. Toi. Et voilà. Impeccable. Bon, ben voilà, pour cette première sur le multi, ça s'est bien passé. Je suis assez content. Ben, j'espère que ça vous aura plu, malgré qu'il n'y a pas grand-chose comme... comme explication sur la façon de jouer. Là, j'ai vraiment bourriné. J'ai mis tout surtout sur un seul. Et puis après, on arrache la tête au deuxième. Pour les précisions, ben, je vous encourage à aller sur la chaîne de Sender Gamelin. Et, ben, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de multi. Je vais essayer de mon côté de développer mon jeu. Et faire quelques parties tout seul aussi. Enfin, tout seul, je veux dire, sans filmer à côté. De façon à présenter une bataille un peu plus intéressante la prochaine fois. Voilà, c'était Curion, à une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501